Deux mois seulement après la reprise progressive des cours en présentiel, tous les établissements scolaires, secondaires et même préscolaires ont refermé leurs portes dans la capitale rwandaise Kigali ce lundi du 8 janvier. La mesure prise par les autorités vise selon elles à circonscrire la propagation du Covid-19 dans cette partie du pays. Cette fermeture prévue pour durer deux semaines pourrait être rallongée si les évaluations de la situation sanitaire ne se montrent pas satisfaisantes. Notons que cette mesure ne concerne que les élèves de Kigali. Dimanche, 182 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés dans le pays, portant le total à plus de 11 000. Une mesure similaire est également entrée en vigueur dans les écoles et les bars au Malawi. 15 jours de fermeture et pour les bars, ils devront fermer dès 20 heures. Ces nouvelles restrictions ont été annoncées par le président Lazarus Chakouira lors d'un discours télévisé dimanche. Après n'avoir signalé aucun cas positif de Covid-19 pendant près de deux mois, le pays a connu une soudaine résurgence des cas de coronavirus depuis le mois de janvier. Le président a également déclaré avoir alloué 2 millions de dollars supplémentaires pour le recrutement d'infirmiers de première ligne. Le pays de 19 millions d'habitants a signalé plus de 12 000 cas de Covid-19, dont 314 décès.